Bonjour à tous, donc maintenant je vais vous présenter le travail de modélisation que j'ai réalisé en collaboration avec Audrey Dier, Alexandre Cohen, Mathieu Karoff et Alice Isanchou. Donc ce travail de modélisation vise à étudier l'impact de différents scénarios pour améliorer l'autonomie protique dans l'ouest de la France. Pour être clair, c'est bien un travail de modélisation, ce n'est pas de la prévision. Donc en fait, tous les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui dépendent de choix méthodologiques, de la structure des modèles que nous avons utilisés, des hypothèses que nous avons faites et des données que nous avons introduites. L'ensemble de ces résultats est disponible de manière beaucoup plus détaillée sur Internet à travers les différents articles que j'ai publiés et mon manuscrit de thèse. Il y a une version française de mon manuscrit de thèse qui est résumée sur 20 pages, en fait disponible sur Internet également si ça vous intéresse. Donc comme je l'ai dit, c'est de la modélisation, donc ce n'est pas de la prévision, mais tout de même, ces modèles ont été validés ou sont en train d'être validés par des revues scientifiques et par ce qu'on appelle la révision par des paires, par d'autres chercheurs. Donc quand même, nos résultats sont robustes. Donc nous avons utilisé deux modèles pour réaliser ce travail de modélisation pour améliorer l'autonomie protique dans l'ouest de la France. Un modèle synergique que j'ai construit en fait dans le cadre de ma thèse qui a été entièrement financée par le projet Thérunic et un modèle CGE qui est un modèle macroéconomique. Je vais d'abord vous présenter ces deux modèles rapidement et comment les accoupler. Puis je vais faire un petit zoom méthodologique sur ces énergies pour vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ce modèle. Et enfin, je vais vous présenter deux résultats de simulation qui correspondent aux deux premiers leviers qui ont été présentés par Aude. Donc le modèle synergie, c'est un modèle bioéconomique à l'échelle des régions Bretagne et Pays-de-Loire. Il permet de réaliser des simulations et d'analyser les résultats d'un point de vue économique et environnemental en prenant en compte des changements techniques très fins. Enfin, trois types d'exploitation sont introduits dans ce modèle, l'exploitation de grandes cultures, bovin, lait et porc. Et le principal intérêt de ce modèle, en fait, la principale innovation que j'ai apportée, c'est que ce modèle permet de représenter des échanges entre exploitations, des échanges d'effluents comme le lisier et des échanges de cultures, des céréales ou des légumineuses. Donc il y a beaucoup de données qui ont été introduites dans ce modèle, en particulier des prix d'achat de vente. Donc c'est des données issues principalement de Agrest et d'un travail de l'IFIP. Les charges opérationnelles liées aux cultures et aux animaux sont des données IDEL et chambres d'agriculture. Et enfin, les itinéraires techniques pour produire ces végétaux et ces animaux. Donc les itinéraires techniques, nous, dans notre modèle, sont principalement représentés à travers des rotations et des rations. Dans les sorties du modèle, on a les surfaces des différents types d'exploitation, les surfaces des différents types de production végétale, les effectifs des animaux et les choix technologiques, c'est-à-dire quelles sont les rations et les rotations utilisées. On a aussi des résultats économiques en termes de revenus agricoles, des résultats techniques en termes d'autonomie, aussi bien à l'échelle des exploitations modélisées que à l'échelle de la région. Et enfin, des indicateurs environnementaux autour de l'azote. Donc un indicateur d'efficience de l'azote et un indicateur de perte potentielle d'azote qui ont été élaborés par mon collègue Olivier Godineau. Notre modèle, c'est un modèle CGE, c'est un modèle macroéconomique. Donc pour le coup, c'est vraiment un modèle très axé sur la partie économique. Et le principal intérêt, c'est qu'il a une plus grande échelle, la France, et qu'il permet de représenter non pas seulement la production agricole, mais tous les secteurs économiques. Donc on a les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs. Les échanges avec le reste du monde sont pris en compte. De nombreuses données ont aussi été introduites dans ce modèle, comme les préférences des consommateurs, les contrats techniques, les dotations factorielles, c'est-à-dire la quantité, par exemple, de capital ou de travail, des politiques publiques, et puis des hypothèses qu'on appelle néoclassiques, utilisées souvent en économie, ont été utilisées. En termes de sortie du modèle, on a les quantités de production des secteurs agricoles et agroalimentaires, les consommations intermédiaires des entreprises et finales des ménages, et les importations-exportations. Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est qu'on a aussi les prix qui sont déterminés, les variations de prix. Et c'est très important parce qu'en fait, le modèle Synergy, qui est un modèle vraiment d'offre, ne prend pas en compte ces variations de prix. Par exemple, si la production d'un bien X augmente alors que sa demande, elle, reste constante, on peut imaginer que son prix va diminuer. Donc, ça, Synergy ne pouvait pas le prendre en compte alors que le modèle CGE, lui, le prend en compte. Donc, en fait, on a couplé ces deux modèles pour que dans le modèle Synergy, on prenne en compte ces effets de marché. Donc, maintenant, je vais un peu plus vous présenter le modèle Synergy. Donc, le modèle Synergy, comme je l'ai dit, en fait, représente trois types d'exploitation. Une exploitation laitière, une exploitation de grandes cultures et une exploitation de porcines. Et ces exploitations, en fait, sont représentées à l'échelle d'une région. Donc, pour chaque département du Pays de la Loire et de Bretagne, on a une grande exploitation laitière, une grande exploitation de grandes cultures et une grande exploitation de porcines. Ce sont les cercles que vous voyez sur la carte. Plus les cercles sont grands, plus la surface de l'exploitation est importante. Il y a aussi des flèches sur cette carte. En fait, ces flèches grises représentent les exportations d'effluents. Donc là, comme vous pouvez le voir, dans la plupart des départements, les exploitations de porcines exportent les effluents dans les autres exploitations du même département. Et enfin, le modèle synergie peut aussi représenter les échanges de cultures entre exploitations. Donc là, par exemple, l'exploitation de grandes cultures du Maine-et-Loire exporte des cultures, tandis que l'exploitation Beauvin-Lay d'École d'Armor importe des cultures. Donc, ce modèle synergie, en fait, a été construit pour représenter les complémentarités techniques culturel-élevage, c'est-à-dire que des cultures ou des effluents peuvent être échangées soit entre les ateliers d'une même ferme, soit entre les fermes d'une même région. En plus de représenter ces complémentarités techniques, le modèle synergie a deux grands avantages. Premièrement, il prend en compte les rotations. En fait, durant ma thèse, je me suis particulièrement intéressée à la production de légumineuses. Et donc, comme vous le savez, les légumineuses ont un grand intérêt, c'est qu'elles fixent l'azote atmosphérique. Donc, dans les rotations qui incluent des légumineuses, les besoins en fertilisation des autres cultures, par exemple le blé, sont moins importants. Ceci est pris en compte dans le modèle. L'autre avantage de synergie est qu'il introduit une grande palette de rations. En effet, en fait, on est parti de rations de base avec des tourteaux de soja comme MRP principal. Et on a substitué ce tourteau de soja par des légumineuses qui sont produites dans le modèle. Donc, poids, févrole ou luzerne à visite de déshydratation. Également, les préries associées. Et on a également substitué le tourteau de soja importé par du tourteau de soja certifié non-ogène. Donc, ça nous fait une grande palette de rations, aussi bien en production laitière qu'en production porcine. Donc, maintenant que je vous ai présenté rapidement le modèle synergie, je vais vous présenter les simulations que l'on a réalisées. Donc, par rapport à ce que Haud vous a présenté précédemment, on a repris le levier, c'est-à-dire une augmentation des êtres couplés aux légumineuses. Et on a décidé, en fait, de mettre des êtres couplés à 200 euros l'hectare, ce qui correspond au doublement de leur valeur minimale pour le poids et la févrole, et à 182 euros l'hectare pour la luzerne déshydratée. Comme je vous l'ai expliqué précisément, les effets de marché ont aussi été introduits. C'est-à-dire que ces hypothèses ont été introduites dans le modèle CGE, et ce modèle a modélisé une diminution du prix de vente des légumineuses de 2%, parce que leur production a monté. Donc, cette diminution de 2% a aussi été introduite dans nos hypothèses. Donc, ça, c'est notre situation de base, on reprend la carte Bretagne-Pays de la Loire. Vous pouvez retrouver l'étroite exploitation bovins, les porcs et grandes cultures dans chaque département, et la plupart des exploitations porcines exportent des effluents, comme précédemment. Dans ce scénario de base, en fait, la production de légumineuses est très limitée. On a environ 1,5% de surface de légumineuses graines dans chaque département. On voit qu'il y a un peu plus de légumineuses, car les fonds sont un peu plus vers l'ouest de la région, car on a plus de prairies associées, en fait, qui sont comptées comme des légumineuses. Et avec ce scénario-là, sans avoir encore modifié les aides, on n'a pas d'échange direct de culture entre les exploitations. Lorsqu'on augmente les aides couplées, la production de légumineuses augmente de 13% à l'échelle de la région. Cette augmentation est particulièrement importante dans les exploitations de grandes cultures, avec une augmentation en moyenne de 33%. Cependant, comme les prairies associées, elles ne sont pas subventionnées, leur surface diminue, en particulier dans les codes d'amor, ce qui fait qu'au total, si on prend en compte les légumineuses pures et les légumineuses associées, on a une augmentation, somme toute modérée, des surfaces de légumineuses, environ 3%. Cette augmentation limitée de la production de légumineuses, en fait, ne permet pas d'augmenter leur utilisation en alimentation animale. Donc au final, l'utilisation des légumineuses en alimentation animale reste constante, c'est-à-dire autour de 15% pour le beau-vermé, par exemple, alors qu'en porc, elle est très faible. Et donc l'autonomie protéique régionale, elle, reste stable. On n'a pas non plus d'effet sur les autres indicateurs, que ce soit l'utilisation des engrais minéraux ou le profit, car l'augmentation des légumineuses est quand même très limitée. Et enfin, en ce qui concerne les indicateurs environnementaux, l'efficience en azote et l'héperpotentiel d'azote, nous n'avons pas non plus modélisé de changements très importants. Si vous avez des questions concernant la méthode et cette première simulation, on peut prendre quelques minutes, sinon je continue. Merci, Julia, d'avoir fait l'effort de vulgarisation et en quelques minutes réussir à nous présenter trois années de thèse. Parmi les choses, je pense, marquantes des travaux qui ont été menés, on peut dire qu'au-delà des résultats que tu viens de présenter, que tu vas continuer de nous présenter, le début de ta présentation montre que ces outils complexes à mettre en œuvre et pour lesquels, tu le sais, qui ont été notés et validés par TPR, y compris au niveau international, ces outils aujourd'hui existent et qu'on a dans l'Ouest à disposition de l'ensemble des acteurs qui le souhaitent, des outils qui permettent de moléser l'impact d'un scénario. Donc là, tu nous en as présenté un premier, tu vas nous présenter après d'autres scénarios que tu as modélisés grâce aux outils que tu as mis en place. Et donc, du coup, voilà, ce qu'on peut retenir là du début de ta présentation, c'est en particulier la mise à disposition, l'existence maintenant de ces outils et la capacité de travailler, de continuer, de capitaliser et de travailler avec ces outils-là pour la suite. Alors, je vois que tu as une question. Alors, j'ai une question de Anne Schneider. où elle nous demande quelle est la valeur de la réduction de besoins en fertilisation azotée des cultures qui a été prise en compte dans les hypothèses des travaux que tu as faits, Julia. Juste pour la suite, lorsque vous posez une question, est-ce que vous pourrez aussi nous indiquer de quel organisme vous êtes ? Je vous remercie. Je te laisse répondre, Julia. Oui, alors, je ne peux pas donner un chiffre directement comme cela parce qu'en fait, ça dépend de toutes les cultures et de toutes les rotations. On a 11 cultures différentes. On a une cinquantaine de rotations. Donc, pour chaque rotation, en fait, j'ai calculé les besoins en fertilisation de chaque culture intégrée dans la rotation selon la méthode comifère, en fait. Donc, toutes ces données sont disponibles dans mon manuscrit de thèse et je pourrai donner plus de détails ensuite, après cette réunion. Comme le rappelle Mathieu Carotte, avec qui j'ai calculé cette partie de mon modèle. Merci.